Bonne année ! Meilleurs vœux ! On va commencer directement par ce bilan 2021 et puis un petit peu les perspectives de 2022. Mais en attendant, meilleurs vœux pour 2022. J'espère que tout se passera comme vous le souhaitez. Je sais que c'est peut-être pas très bien parti, mais on va voir. Et puis, ça risque au moins d'être intéressant. Donc, bilan 2021. Que s'est-il passé en 2021 pour moi ? Vous l'avez certainement vu, beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, il y a quand même le fait d'avoir quitté l'éducation nationale. Ce qui est quand même un gros, gros morceau. Le fait d'être maintenant auto-entrepreneur. Enfin, micro-entrepreneur, c'est ça le terme légal exact. D'être devenu micro-entrepreneur, ça déjà. Il y a aussi l'arrivée sur certains réseaux sociaux. Je suis arrivé sur Twitch. D'ailleurs, j'y suis actuellement. J'enregistre la vidéo en live, là maintenant. Figurez-vous que ça, par exemple, c'est un plan qui va certainement avoir une certaine importance dans les prochains mois. Puisqu'on va essayer de faire varier un petit peu les plans dans les vidéos aussi. On verra ça dans la partie 2022. Mais voilà. Donc, 2021, ça a été l'arrivée pour moi de TikTok. Avec 4000 abonnés dessus. Ça a été l'arrivée pour moi de Twitch. Avec bientôt 1000 personnes dessus. Donc, on est quand même sur des nouvelles choses qui sont pas mal. Sur YouTube, on continue l'avancée. Là, on est un petit peu plus de 14 000 abonnés. Ce qui est quand même pas mal. Voilà. Ce qui n'est pas exactement ce que j'espérais. J'avoue. Mais c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, plutôt quand même de bonnes choses. Et puis, évidemment, il faut que je parle un petit peu d'un autre projet. Puisqu'en quittant l'éducation nationale, j'ai aussi écrit un livre. Que j'ai commencé, du coup, en janvier 2021. Et que j'ai terminé en juin 2021. Que j'ai publié, finalement, en novembre, décembre 2021. Donc, on est aussi sur un truc de l'année. Autrement dit, cette année, ça a été quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, beaucoup de choses positives pour moi. Je sais que pour beaucoup de gens, c'était une année qui était assez merdique. Même très merdique. La pandémie oblige. Pour moi, ça a été quand même une année de grosse, grosse libération. Vraiment, libérer de l'éducation nationale. Je peux enfin écrire à nouveau. Ce que je n'avais pas fait depuis que j'étais dans l'éducation nationale. Donc, ça commence à faire un bail. Bref, c'est quand même vraiment positif pour moi, cette année 2021. Bon, au-delà de toutes ces choses de chiffres et tout ça. La libération, ça a été aussi au niveau des thématiques. Au niveau des manières d'aborder les vidéos. Vous vous êtes aperçu que je me suis mis à chanter dans les vidéos. Vous vous êtes aperçu que maintenant, je fais des lives et que la parole est assez libre sur les lives. J'ai fait plein, plein d'émissions d'ailleurs avec plein de gens. Daniel Cooper, Johan, Calivision. Bref, il y avait plein, plein, plein de choses. Et niveau liberté, quand même, je le ressens quand même personnellement, le côté quitter l'éducation nationale, quitter un environnement où j'avais l'impression qu'on allait sans arrêt me reprocher ce que je ne faisais pas ou ce que je faisais mal, selon cette institution. Avec une espèce de sentiment énorme de responsabilité et d'incompétence parce qu'il y avait aussi ça. Et puis de passer à ce mode de fonctionnement là où j'ai l'impression de faire des choses qui me plaisent et où en plus, c'est plutôt mes points forts. Genre tout ce qui est écriture et tout ça, c'est plutôt mes points forts. Donc vraiment, je m'éclate, je reprends confiance en moi. Et là, j'ai vraiment bien repris confiance et c'est vraiment, vraiment chouette. D'ailleurs, en parlant de chanter dans les vidéos, j'ai pris des cours de chant. Là, je me suis acheté un nouvel instrument qui va peut-être me permettre de faire des lives de chant. Enfin bon bref, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être mises en place. Et c'est vraiment, vraiment assez chouette. Là, on démarre un petit peu tout ce qui va être annoncé pour 2022. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place et c'est vraiment chouette. Bon sinon, pour 2021, il faut quand même que je termine quelque chose. C'est de parler du bilan financier. Donc je suis auto-entrepreneur depuis 4 mois. En réalité, je peux récupérer de l'argent depuis à peu près 2 mois et demi. J'ai eu pas mal de soucis avec ma banque, pas mal de soucis avec une carte d'identité qui était censée être valide et qui ne l'était plus. Donc j'ai dû changer pour ouvrir un compte. Bref. Tout un tas de formalités administratives. Mais il se trouve qu'il y a pas mal de choses qui découlent de ça. C'est que j'ai un premier bilan financier de mes activités. Et bah, alors, évidemment, il ne faut pas se formaliser là-dessus parce que c'est le début d'une activité. On ne va pas non plus, machin. Mais ce n'est pas fameux. Ce n'est pas fameux. Là, je suis à moins de 200 euros par mois sur tous les mois qui comptent au niveau des... Au niveau des différentes formalités administratives, les comptes, tout ça. Donc là, je suis à 200 euros par mois. Ce qui est que dalle. C'est absolument pas viable. L'activité vidéo est absolument pas viable pour le moment. Je l'avoue, je comptais sur la présidentielle pour... Comme d'habitude, les fois d'avant, ça avait très bien marché. Enfin, la fois d'avant, en tout cas en 2017, ça avait très bien marché. C'est-à-dire que les vidéos avaient fait d'un seul coup un bond de vue au moment des présidentielles. Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose de complètement différent. La dynamique n'est pas du tout lancée à l'heure où je vous parle. J'ai l'impression qu'il y a le cirque médiatique habituel qui ne se lance pas. Qu'il y a le cirque internet habituel qui ne se lance pas non plus. Bref, c'est un petit peu la merde. Parce qu'on croyait pouvoir compter sur ce nouveau truc. Pour pouvoir peut-être avoir un peu plus de gens qui suivent et qui s'intéressent à ce qu'on fait. Enfin, je parle de moi en fait. Donc à ce que je fais. Mais pour le coup, la présidentielle n'a pas l'air de vouloir se démarrer. Donc on va espérer que ça marche. Mais si ça ne marche pas, en tout cas, il y a le plan de secours qui va être activé. Puisqu'il y a toujours un plan de secours. Enfin, j'essaye en tout cas. Et en effet, pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment pas viable. Il faudra à un moment prendre des décisions qui vont avec ça. En 2021, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait quelque chose que je n'aimais pas dans mon activité. Et c'est con parce que pour quelqu'un qui fait de la vidéo, c'est quand même dommage. Avant, j'aimais beaucoup faire ça. J'aimais beaucoup monter des vidéos. Et maintenant, c'est devenu un peu un calvaire. Aujourd'hui, par exemple, si j'aime bien TikTok, c'est parce que justement, c'est rapide. Donc, c'est rapide à faire, c'est rapide à monter. Tout est rapide, niveau TikTok. Donc, c'est plutôt pratique. Et par contre, les vidéos YouTube et tout ça, je me rends compte que mon truc, c'est vraiment l'écriture. Et que monter des vidéos, ça me fait chier, quoi. J'aime pas ça. À chaque fois, ça m'inspire juste de la lassitude, quoi. C'est atroce. Et donc là, du coup, j'ai pas mal modifié un petit peu mon mode de fonctionnement. Jusque l'an dernier, vu que je faisais des vidéos hebdomadaires et qu'elles étaient très faciles à monter, il n'y avait pas trop de problèmes. Là, je commençais à essayer de faire des choses un peu plus, comment dire, un peu plus ambitieuses. Et en fait, il y a ce problème de montage. Il y a ce problème de montage qui est en train de se mettre en place et ça me fait un petit peu chier. Donc là, je suis en train d'essayer de modifier le mode de fonctionnement de la chaîne. Vous allez voir qu'il y a des vidéos qui vont arriver qui n'auraient jamais été sur l'état cryptique avant et qui aujourd'hui sont en cours de montage, d'ailleurs, et qui vont un petit peu changer la donne au niveau des états cryptiques. Avant, on était sur de l'analyse juridique. Là, on va passer sur autre chose, même si ça va toujours être emprunt un peu de juridisme parce que ça reste une de mes formations de base. Mais voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour essayer de faire en sorte que le montage m'enchante un petit peu plus que ce que je fais là où soit c'est trop simple et du coup, je prends ça pour vraiment un truc juste barbant, soit c'est trop ambitieux et là, je trouve ça absolument horrible et ça me sape ma motivation. Donc voilà, j'essaye de faire ça. Du coup, cette année 2022, ça va être l'occasion de baisser le rythme. Là, je me suis aperçu de ce que je pouvais faire. C'est très très positif de faire ça, c'est-à-dire de se dire « Tiens, je vais sortir trois vidéos par semaine et d'y arriver. » C'est quand même très très cool parce que ça me permet de me dire « Ben voilà, en fait, je suis capable d'abattre telle somme de travail. » Mais je sais que ce n'était pas spécialement viable comme rythme. Donc là, je rabaisse le rythme. Normalement, ça va être une, deux, trois vidéos par semaine maximum, mais on ne va plus être sur le rythme habituel. De toute façon, vous avez vu que j'ai arrêté à peu près mi-décembre, mi-fin décembre, à poster des vidéos sur la chaîne. Là, on reprend, mais on va reprendre avec un rythme hebdomadaire, peut-être bi-hebdomadaire, mais sachant que dedans, il y aura le TikTok. Donc voilà, on est sur quelque chose qui sera un petit peu plus light, ce qui va me permettre de faire d'autres choses, notamment de développer un peu plus Twitch. Alors Twitch, actuellement, c'est pas mal de lives qui ont lieu de manière régulière et sur trois fois par semaine à peu près, parfois quatre, parfois cinq, ça dépend. Là, cette année, j'aimerais vraiment me concentrer sur Twitch parce que c'est ce qui m'éclate le plus, en fait, dans tout ce que je fais actuellement. Il y a vraiment TikTok et Twitch qui ont pris une importance un peu plus grande. TikTok qui a perdu au fur et à mesure, mais Twitch qui, à chaque fois que je fais un live, revient à moi et me dit « c'est cool quand même, c'est très très cool ». Moi, il faut savoir que je viens au départ de la WebTV. J'ai fait une WebTV jeux vidéo il y a quelques années maintenant, il y a quelques années. Et à l'époque, on avait trois viewers et trois viewers, c'était rien du tout. Mais c'était déjà énorme pour nous parce qu'on était des tout petits streamers, on était plusieurs à faire ça. Et aujourd'hui, le fait d'avoir ne serait-ce que trois personnes, parfois sur mon live, parfois plus, on est parfois dix, parfois vingt, ou des choses comme ça, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Et donc, Twitch, je pense qu'on va essayer d'augmenter un petit peu ce que c'est. Et puis ensuite, j'ai quelques autres projets en vrac. Alors, je les ai notés un petit peu sur le côté, là. Donc, j'aimerais écrire de la fiction, encore une fois, cette année. C'était quand même très très cool. Et puis, il y a autre chose. J'aimerais sortir le jeu de rôle en version livre. Vous savez, ce jeu de rôle que j'ai fait, le JDR La Cinquième, avec Calévision, Thomas Babor et Johan Ducada Refractaire. Nous avons dirigé la France pendant trois mois. Donc, trois petites émissions sur la base d'un jeu de rôle que j'ai écrit. Et j'aimerais bien, du coup, le sortir en livre. Alors, pour l'instant, ce sont surtout des notes que je me suis fait à moi-même pour pouvoir animer le jeu correctement. Là, l'objectif, ça va être de transformer ça en livre. Et ensuite, de potentiellement le mettre disponible sur Lulu. Alors, pour vraiment beaucoup moins cher que ce que j'ai fait jusque-là, sauf pour la version livre, où là, pour le coup, ça demande des frais d'impression, où là, forcément, ce sera plus cher. Mais sur la version e-book, on essaiera de faire en sorte que ce soit à peu près à prix coûtant, quoi, quelque chose comme ça. Et puis, donc, la fiction, pas mal. Donc, la réorientation de la chaîne, je ne sais pas si je vous ai dit. Mais voilà, on va réorienter pas mal de choses. Là, niveau politique, en fait, je disais tout à l'heure que le cercle médiatique ne s'est pas encore enclenché sur la présidentielle. En fait, il s'est déjà suffisamment enclenché pour me saouler. Donc, je suis bien content. Je suis bien content, finalement, de changer un petit peu l'orientation du truc parce que c'est vrai qu'en ce moment, ça me saoule beaucoup. On s'excite beaucoup pour rien. Ça a tendance à vraiment me miner le moral quand je pense à la politique. Alors que mon activité professionnelle qui mine le moral, j'aimerais simplement qu'elle devienne un peu plus sympa, vous voyez ? Un peu plus sympa. Et donc, il y a des projets qui sont sur la politique, évidemment, mais de manière vraiment autre, qui sont en cours. Il y a des choses qui sont en cours d'écriture. Il y a des choses qui sont déjà tournées et qui méritent encore d'être montées, qui devraient sortir dans à peu près 15 jours. 15 jours, à peu près. Je ne vais pas me mettre de deadline directement. Mais voilà, donc il y a des choses qui sont déjà prêtes là-dessus. En tout cas, voilà, l'année 2022, ça va être encore une fois l'année des tests. On va essayer de faire plein de choses sur Twitch, beaucoup de lives, beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de lives, j'aimerais aussi musicaux. J'aimerais vraiment des lives musicaux. Et puis plein, plein d'autres choses qui vont avoir lieu. Je vais continuer les critiques cinéma sur la chaîne secondaire. Les critiques de jeux vidéo aussi qui vont arriver bientôt. Bref, plein, plein de choses qui sont en cours de mise en place. Cette année 2021, ça a été aussi l'occasion de pas mal de rencontres avec plein, 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 plein de gens qui sont absolument formidables. Et que ça va être l'occasion d'aussi aller potentiellement aider. Et puis de récupérer leur aide également. Enfin voilà, de faire un peu communauté dans ce milieu-là. Alors c'est un petit peu le cas, mais on va essayer d'augmenter ça un peu plus. Il y a notamment des histoires de planning de live coordonnées qui vont peut-être avoir lieu bientôt. Bref, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. En attendant, moi, je vous souhaite toujours une très bonne année 2022. J'espère que ce sera bien pour tout le monde. Moi, je ne suis pas superstitieux, mais... Ça veut dire que je suis un peu superstitieux quand même. Mais toutes les années électorales jusque-là ont été des années absolument horribles pour moi. J'espère que cette année fera défaut, fera exception. Pour l'instant, ça démarre bien. On ne sait jamais où ça va nous mener. J'espère que pour vous, ça démarre bien et que ça vous mènera vers des chemins enchantés. Pour l'instant, en attendant la suite, portez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada